Bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 erreurs qu'il faut éviter lorsque vous investissez dans l'exploitation semi-industrielle. Lorsque vous investissez dans l'exploitation semi-industrielle, ces 4 erreurs, vous devez systématiquement les éviter. Alors, l'erreur numéro 4 est une erreur extrêmement importante à éviter parce que si vous ne le faites pas, vous allez très vite déchanter dans le domaine de l'exploitation semi-industrielle comme artisanale ou même industrielle. Alors, l'erreur numéro 1, c'est le fait de se dire, il suffit de posséder simplement un permis et puis je mobilise des procrins, je m'en vais prendre des tonnes d'or et je deviens multimillionnaire et ou bien multimilliardaire et puis bon, c'est bon. Cette manière de réfléchir, cette manière de penser va vous coûter plus d'argent que vous n'imaginez. Donc, dites-vous, sachez que l'erreur numéro 1, c'est le fait de penser que vous n'aurez pas besoin de faire un minimum d'investissement avant de commencer à récolter le fruit de vos efforts. Il ne s'agit pas simplement d'opter de tout faire pour avoir le permis et systématiquement, vous allez commencer à vous enrichir. Non. Si vous pensez comme ça, vous allez très vite déchanter. Donc, l'erreur numéro 1 à éviter, c'est de penser que vous n'avez pas, vous avez juste besoin du permis et puis vous allez commencer à ramasser de l'or. Ça, oubliez ça, l'époque de la création de l'or est finie. À notre époque, aujourd'hui, cette substance-là a besoin, vous avez besoin de faire un minimum d'investissement avant de pouvoir récolter quoi que ce soit dans le domaine de l'exploitation semi-industrielle. Et même dans le domaine de l'exploitation artisanale. Notez aussi que l'exploitation industrielle, tout le monde le sait, c'est une question de plusieurs millions d'euros que les compagnies minières dépensent jusqu'à ce qu'elles finissent par découvrir ou par un gisement. Et découvrir un gisement, c'est le pourcentage. Quand vous faites un pourcentage, un petit calcul, vous pouvez vérifier les statistiques. Mais sur 100 projets d'exploration, peut-être même moins d'un pourcent va se transformer, va aboutir à une exploitation, c'est-à-dire une mine. Donc le ratio est tel que, le ratio d'échec est tellement élevé que pensez que vous n'allez rien investir et puis vous allez découvrir un gisement relève de l'utopie. Donc, erreur numéro un, pensez que vous n'avez pas besoin de faire des investissements pour pouvoir récolter de l'or. Enfin, je veux dire, exploiter, faire une exploitation semi-industrielle, c'est de l'utopie. Erreur numéro deux, que la plupart des investisseurs, surtout africains, dans le domaine du semi-industriel, font, c'est de penser qu'ils n'ont pas besoin de faire un minimum d'études. Si vous ne faites pas un minimum d'études, d'abord, il y a plusieurs problèmes qui peuvent se poser. Le problème numéro un, c'est que vous ne connaissez pas vos gisements. Donc, du coup, vous n'allez pas optimiser votre process pour la récupération. Et deuxième erreur, par rapport à cette erreur numéro deux, c'est le fait que vous pouvez même rater complètement le gisement, simplement parce que vous n'avez pas fait d'études et vous avez commencé, vous avez foncé tête basse, baissée, sans toutefois investir un minimum, sans toutefois faire un minimum d'exploration, d'études en termes d'exploration. Alors, donc, si vous ne le faites pas, non seulement vous pouvez aller creuser, vous avez peut-être, vous avez la chance peut-être d'avoir déjà une compagnie, vous avez peut-être des engins. Supposons que quelqu'un qui dispose déjà d'engins, il va mobiliser ses engins et puis il creuse par-ci, par-là, il va laver. À un certain moment, il va se retrouver avec rien et il va se dire que peut-être il n'y a rien dans la zone. Il va quitter. Un autre va venir, il va faire un minimum d'études, il va voir que le gisement était peut-être à deux mètres de là où il a arrêté de creuser. Et après, lorsque cette personne va prendre ça, ça peut déstabiliser complètement la personne. Donc, pensez à faire un minimum d'études. Alors, troisième erreur que je constate, c'est que la plupart des personnes qui investissent dans le domaine du semi-industriel ne sont tout pas de bonnes personnes, ne sont tout pas de personnes qualifiées. Ils veulent, comme ils ne veulent pas dépenser pour recruter des personnes qualifiées, pour pouvoir les conseiller, pour pouvoir les aider à optimiser leurs projets, ils vont s'appuyer sur soit des étudiants, des stagiaires qui eux-mêmes n'ont pas fini complètement leurs études. Et encore, s'ils ont pris des étudiants, c'est bon. Mais souvent, ils travaillent avec juste des manœuvres, ils pensent que il suffit simplement de creuser et de récolter de l'or. Donc, si vous n'avez pas une équipe qualifiée, vous pouvez investir des milliards et des milliards dedans et vous n'allez rien recevoir parce que ce domaine est un domaine pointu et donc nécessite des personnes qui ont de l'expérience. Quatrième erreur à ne pas faire, qui est l'heure la plus grave, c'est de faire, par exemple, des échantillons-là, prendre des échantillons et aller les analyser dans un laboratoire qui n'est pas certifié. Quand vous prenez des échantillons et que vous partez faire une analyse dans une université perdue quelque part là-bas, on va vous dire, nous, on a tel équipement et autre, ou bien dans un laboratoire perdu quelque part, qui vont vous envoyer des valeurs. Généralement, ces valeurs-là sont basées sur rien. D'ailleurs, même souvent, avant de finir cette analyse, ils finissent par eux-mêmes contaminer des échantillons, vous recevez des échantillons contaminés. Première grosse erreur par rapport à l'erreur numéro 4. Donc, le fait de... d'abord le fait que ces laboratoires dans lesquels vous envoyez vos échantillons à analyser parce que vous pouvez payer moins cher, vous ne voulez pas dépenser, même si vous obtenez un résultat, vous ne pouvez pas avoir un investisseur qualifié, un investisseur sérieux ne peut pas vous soutenir parce que ces laboratoires, le résultat, il n'aura pas confiance en ces laboratoires. Si vous voyez que les compagnies minières vont vers les laboratoires certifiés et qui font les analyses, c'est parce qu'ils veulent avoir une certaine assurance. Donc, vous avez besoin de... ce n'est pas une histoire de... Ah, je connais telle personne à l'université, ils ont un petit laboratoire, ils vont faire mon analyse là-bas, ou bien, je ne sais pas, je connais telle personne dans tel endroit et autres qui vont... Non, vous avez besoin d'aller faire vos analyses dans des laboratoires certifiés et qui ont des filières d'analyse qui sont connues et qui sont véritablement considérées comme étant des filières d'analyse validées de façon internationale. Donc, ces laboratoires existent, je ne vais pas... dans cette vidéo, je ne vais pas faire de publicité, je n'en citerai pas, mais vous pouvez me contacter par WhatsApp, je peux vous donner le nom de certains laboratoires certifiés que vous pouvez approcher si vous voulez. Et autre chose concernant l'erreur numéro 4 en termes d'analyse d'échantillons, c'est d'envoyer des échantillons sans faire ce qu'on appelle le conditionnement, c'est-à-dire sans mettre, par exemple, des contrôles pour voir si, effectivement, les analyses sont faites comme vous souhaitez. Donc, il faut toujours faire ce qu'on appelle des insertions. Et les insertions en termes de standards, par exemple, des standards coûtent cher. Donc, acheter un standard, comme le gars, il se trouve dans le semi, il se dit qu'il n'a pas besoin de toutes ces étapes, donc il ne fait pas, il n'insert pas de standards, il n'insert pas de blanks, il ne fait pas de dupliqués, ou même quand il veut le faire, il ne maîtrise pas comment on le fait, il mélange tout, et finalement, ces résultats-là sont inexploitables. Et donc, lorsque vous voulez chercher maintenant des partenaires pour vous aider à financer l'exploitation, vous n'allez pas pouvoir trouver parce que ces partenaires veulent s'assurer que les résultats que vous leur avancez, vous leur affichez, vous leur indiquez, vous leur présentez, sont des résultats dans lesquels ils peuvent avoir confiance. Et ils n'ont confiance que dans les résultats des laboratoires certifiés. Alors, voilà quatre erreurs que vous devez éviter absolument. Erreur numéro un, c'est de penser qu'il suffit d'avoir juste un permis et vous allez devenir multimilliardaire dans le domaine du semi-industriel ou artisanal ou même industriel. Deuxième erreur, c'est de ne pas faire un minimum d'études avant d'entamer haute exploitation. Et troisième erreur, c'est de ne pas s'entourer de personnes qualifiées. Quatrième erreur, c'est de prendre des échantillons, d'aller faire des analyses dans des laboratoires qui ne sont pas certifiés. Voilà quatre erreurs. Et si vous avez d'autres erreurs, donc mettez en commentaire si vous connaissez encore d'autres erreurs qui peuvent faire échouer un projet d'exploitation semi-industrielle, mettez en commentaire. Et si vous voulez, s'il y a un sujet qui vous intéresse, pour lequel vous voulez que j'en parle, dans une prochaine vidéo, mettez en commentaire ce sujet. et je vais me donner le plaisir de pouvoir exposer sur ces différents sujets. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois, faites-moi un gros like, un gros j'aime et partagez au maximum. Vous avez dû le rencontrer, vous avez dû le constater, le son. Maintenant, on va avoir une qualité de son parce que vous pouvez le constater ici déjà avec les équipements que nous avons pu acquérir. On a investi dans un thème d'équipement pour pouvoir produire des vidéos de qualité, avec des sons de qualité. Nous avons investi près de 3 500 dollars dans des équipements. Et c'est justement pour partager la passion pour le domaine de la géologie minière que nous faisons, la passion pour le domaine de la santé, sécurité au travail, la passion pour le domaine de l'environnement et bien entendu, la démocratisation de la connaissance. Notez que je suis en train, si vous êtes intéressé, si vous maîtrisez un domaine dans le mine et que vous souhaiterez intervenir, vous pouvez souhaiter donner des formations, donc animer des séminaires, mettez-moi dans la description de cette vidéo, mettez en commentaire votre... D'ailleurs, je vais mettre dans la description de cette vidéo un lien pour que vous puissiez remplir le formulaire en tant que formateur, en tant que conférencier, donc en tant que formateur, parce que nous allons organiser des formations en ligne, des séminaires en ligne, de sorte que nos abonnés, nous avons le devoir de faire en sorte que nous puissions démocratiser la connaissance. Alors, si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501